Qu'est-ce que le tabac et l'alcool sont les deux principaux déterminants de santé ? Alors c'est des objectifs importants puisque le tabac et l'alcool sont les deux principaux déterminants de santé. Notre objectif c'est de limiter pour le tabac l'entrée dans le tabagisme des jeunes et pour ceux qui fument de les inciter à arrêter de fumer. Et pour cela on a deux grands dispositifs. Le premier c'est Tabac Info Service avec son site internet le 3989 et son application Coaching qui est une manière d'aider et de soutenir les fumeurs à arrêter de fumer. Et puis on a la grande opération médiatique Mois Sans Tabac car si vous arrêtez un mois de fumer vous avez cinq fois plus de chances d'arrêter de fumer. et qui a lieu tous les ans et qui a permis avec le paquet neutre et le remboursement des substituts nicotiniques dans le cadre de la programmation du programme national de réduction du tabagisme de casser la courbe de prévalence du tabagisme puisqu'entre 2016 et 2017 nous avons eu un million de fumeurs en moins. Pour l'alcool, c'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose mais plus dans une logique de réduction des risques. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à faire passer le message sur les repères de consommation d'alcool. En gros, d'hiver par semaine et deux jours d'abstinence. Et puis pour les gros buveurs, c'est les amener à réduire leur consommation et pour les jeunes qui sont dans une logique de binge drinking et qui ont ce qu'on appelle des alcoolisations ponctuelles importantes de réduire le nombre d'ivresses dans lesquelles ils peuvent se retrouver. Alors la loi F1, elle date de 1991. Elle comportait deux volets. Un volet tabac, un volet alcool. Le volet tabac a tenu. A tenu jusqu'à aujourd'hui et en gros, il limite la publicité sur le tabac. C'est un grand succès, même si à travers le cinéma ou chez les buralistes, on voit ici ou là quelques infractions à la loi. Pour l'alcool, la loi F1 a été considérablement réduite puisqu'on a eu toute une série d'amendements dont les plus récents ont permis le public reportage ou la publicité sur Internet. Il suffit de se balader en ville pour voir que dans le métro, sur les panneaux de co ou dans d'autres endroits, il y a de l'affichage pour l'alcool. Et donc la loi F1, aujourd'hui, n'est plus véritablement existante en 2018. Alors je l'ai dit tout à l'heure, les grandes actions de Santé publique France pour aider ceux qui veulent arrêter de fumer, c'est la campagne du 31 mai sur Tabac Info Service et qui est aujourd'hui relayée auprès des professionnels de santé. Et l'autre grand moment de l'année, c'est le mois d'octobre et le mois de novembre. En octobre, on recrute les fumeurs qui ont envie d'arrêter de fumer et au mois de novembre, ils arrêtent de fumer. Et pour cela, on a une grande campagne qui permet d'accompagner, de créer, pour cela on crée un défi pour que les gens puissent s'arrêter ensemble et qu'ils ne se retrouvent pas tout seuls dans les difficultés de l'arrêt de fumée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501